Je suis de retour à Paris, après deux mois à parler à des Pixels Ça va ? Tu m'entends ? Tu m'entends ou tu me vois ? Dis oui si tu me vois C'est aussi l'occasion de revoir les copains, mais à distance Mais le plus relou dans tout ça c'est de se déplacer, genre en métro Déjà avant c'était l'angoisse, mais là c'est un combat de chaque instant pour ne pas toucher les parois Il faut que je trouve un autre moyen de bouger, en surf peut-être En vrai c'est une bonne occasion parce que ça fait longtemps que je me renseigne pour tester d'autres trucs Genre un skate, une trottinette, un vélo, c'est trop stylé un vélo Ah ouais mais par contre tu vas te le faire voler Non je l'attache Il faut trois cadenas, un pour la roue avant, un pour la roue arrière avec le cadre et un pour la selle Ah ouais bah ouais il n'y a pas de selle J'ai voulu demander aux gens dans la rue comment ils se déplacent Mais c'est vrai qu'en ce moment le micro-trottoir c'est pas une idée brillante J'ai donc demandé aux gens sur mon Instagram de répondre à ma question Et je vais de ce pas effectuer un micro-trottoir garantie sans postillons Comment est-ce que vous vous déplacez en ville ? Eh bien c'est très simple, j'utilise mes pieds, mes subtilités, je mets des chaussures Ah mais c'est du génie Eh bah écoute moi j'utilise un surfskate C'est un skateboard avec les sensations du surf C'est le truc le plus stylé que j'ai jamais entendu Alors moi je fais du skate mais je viens juste de commencer Donc je suis encore une grosse skate-kate Ce qui m'a surpris c'est que la grande majorité de vos réponses parlaient de la voiture Alors pour vous parler de ça j'ai eu envie de faire un plan un peu artistique sur une voiture Mais c'était un fiasco A votre avis quel est le transport le plus utilisé en ville en France ? La réponse est dans le plan 77% des françaises déplacent majoritairement en voiture Comment c'est possible qu'il y ait autant de personnes qui aient réussi à avoir leur permis ? Tous ces gens là ça veut dire qu'ils n'ont pas grillé une priorité au rond-point le jour de leur permis ? C'est possible ça Dans tout ça, 40% des trajets quotidiens qui se font en voiture font moins de 3 km 3 km c'est pas grand chose en soi et ça pose quand même pas mal de problèmes Qui serait possible d'éviter grâce au roulement de tambour à la mobilité douce Et parmi elles mon nouveau coup de coeur, le roller Si vous me suivez sur instagram vous savez peut-être qu'il y a quelques mois j'ai essayé le roller Et que ce fut un grand échec Je pense qu'il est temps de me remettre en selle Ou de me remettre en roulette Parce qu'apparemment les selles on les vole Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une selle de vélo toute seule ? Alors vous me direz que je pourrais tout faire à pied et pas me casser la tête Je suis tout à fait d'accord En plus moi j'adore faire de la rando Genre à la montagne prendre le grand air je kiffe Sauf que ici le grand air Bah il est un peu plus petit qu'au grand air Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que j'ai pas fière allure là ? Tu oublies pas quelque chose ? Je peux pas le mettre là j'ai des kikis sur la tête Mais là j'ai aucune dégaine je peux pas rester comme ça Mais ça a une dégaine incroyable Je me sens assez classe, fraîche et prête à séduire tout un chacun Tu te déplaces de manière écologique et sécuritaire Ça c'est le combo magique Ecologie et sécurité Allez tu me casses bande de looser Tu os les nazes Bah ne me suis pas parce qu'il faut montrer la vitesse que j'ai Si tu veux je te distance en fait là Croyez-le ou non Vous êtes en train d'assister à la naissance d'une légende La marche avant, la marche arrière et même les tricks Tout est maîtrisé au premier coup de patin C'est que de sensations fortes C'est les frissons de l'aventure Ou peut-être de la pluie parce qu'il va bientôt que le vinge et froid L'aisance la plus impressionnante est sûrement le freinage Et allez ! Ça maîtrise ! Ensuite on a le dérapage Quelle est la meilleure façon pour freiner ? Le poteau Moi c'est ce que je recommande en tant que compétitrice Tu te moques de mon arrêté poteau ? Je t'ai dit c'est le conseil du professionnel Et grâce au conseil du professionnel Vous viendrez à bout de tous les obstacles Moi je sais que j'ai des cuisses particulièrement puissantes du haut ski Bon bah c'est un atout Quand je commence à sauter des rides et tout Bah j'ai besoin de connaître mes atouts Tu vois par exemple mes adversaires qui sont juste là Eux leurs atouts ça serait plutôt la vitesse Moi mon atout c'est les cuisses puissantes C'est quoi ton inconvénient ? Bah je dirais que c'est un peu l'équilibre Je me suis assise dans du pipi Voilà c'est ça qui s'est passé En vrai je galère de ouf c'est ridicule Je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connait pour me coacher Et m'aider à comprendre ce truc Qu'est-ce que tu fous encore ? J'aurais besoin d'un petit service T'avais des trucs à faire cet après-mme toi ? Non bah non je suis jamais occupée tu sais Tu me disais bien que tu recherchais des activités Heureusement que je suis là pour te servir Donc moi ce que je me disais c'est que toi t'es pas mal spécialiste dans le sport Et bah vite Alors saute ! T'as sauté plus haut que tu mesures Swan Bah déjà ça se voit physiquement Et puis surtout y'a un VTT dans ton salon Donc moi si tu veux là j'ai tenté le roller Je tiens bien debout J'ai bien de l'équilibre et tout Mais j'ai besoin d'un peu de conseils techniques tu vois Donc je me disais que là par exemple on pourrait faire une petite balade à roller Franchement je suis désolée je fais pas parce que j'ai un rendez-vous à Saint-Lazare Donc non On ne devient pas sportif sans une banane Un legging Une brassière Un corps de règle Bon On va passer à la deuxième étape Oui très bien très bien Doucement freine doucement Voilà Excellent travail ça Excellent travail ça Elle n'arrive pas à freiner on va à 1 km heure Donc fonce sur le poteau qu'il y a devant là Attention elle va foncer sur un piéton On est vraiment sur un danger total Jusqu'au bout Louane Je vais te pousser pour que t'aies un peu de vitesse Tu vas pas me pousser dans la pente Espèce de débilos La pente fait 1 mètre Ça y est je commence à créer Ça fait une minute qu'on fait du roller Ralentis comme je t'ai appris C'est pas du ralentissement ça T'es fatiguée ? On est à 100 mètres du point de départ Elle va tomber C'est sûr Ralentis jusqu'au bout Elle va tomber Là il y a des pavés Il y a des pavés Je vais me mettre en chaussette Ça va être vide Juste toi Il y a des pavés 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 Swann Elle m'a déjà sommée Elle a l'air de bien s'en sortir On va aller un peu plus vite Hop La vitesse Il y a une queue de caroncello Derrière elle Si je m'appelle Je m'appelle pas Blaise Mais je suis à l'aise mon gars Je vais me cacher Je sais pas si elle va me voir Elle s'est cachée A la cruche je l'avais pas vue Tu suis beaucoup hein J'ai les cuissons un peu C'est vrai ? Bon maintenant que je maîtrise Plutôt bien l'équilibre Et la vitesse C'est bien le one Reste le freinage Qui n'est ni glorieux Ni efficace Pourquoi moi quand je m'arrête Ça fait un bruit de vieux fringes Bah je vais apprendre une autre technique maintenant Non refais un peu Exerce toi encore un peu Je suis effarée Doucement doucement loine Doucement Ralentis maintenant Tu continues Tu tiens ce pied Tu tiens ce pied C'est si peu glorieux Entièrement derrière Entièrement Mais j'arrive pas Après avoir annulé mon premier rendez-vous Après avoir annulé mon deuxième rendez-vous Après avoir annulé mes projets de vie Louane Maîtrise quand je la tiens Le ralentissage Et on va vous montrer ça Tu stabilises ta jambe droite Plus ta puissance est sur la jambe droite Tiens 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 C'est un peu vrai Je maîtrise ça Merci Sonu Merci d'avoir annulé ma vie La mobilité douce Est-ce que tu as trouvé ça doux ? Moi personnellement j'ai trouvé ça plutôt irré Les cheveux au vent moustiquent dans les dents Les gens voient pas les taches de transpiration En revanche Voilà j'ai le dos trempé Pour mes cuisses et mes fesses La douceur n'a pas été ressentie A aucun moment On a appris à maîtriser sa vitesse Là je tombe On a découvert de nouvelles sensations J'ai le tibia qui te transpire On a trouvé le respect Il faut que vous voyez Louane de dos quand même Parce que c'est exceptionnel Regardez elle donne tout ce qu'elle a Il n'y a pas de grâce On a appris à anticiper le freinage Tu n'avais pas eu ? Non Louane Quand il y a un passage prison qui arrive Il faut anticiper le freinage Le freinage On a appris à sauter par dessus les trottoirs Je passe les trottoirs Comme j'ai passé mon épreuve de bac au bac Avec brio J'ai raté ma blague et j'ai failli tomber Ça va pas du tout On a appris à rouler sur les pavés Et à regarder devant soi Louane devant toi Elle est insupportable J'ai appris à rouler avec vitesse Quand quelqu'un me pousse derrière C'est un sport très agréable Cohésion d'équipe Verdict du coach Franchement tu t'en sors de mieux que ce que je croyais Ah mais je t'ai pas vraiment poussée là Mais tu m'as poussée Tout le long tu m'as poussée Ah mais c'est vrai je t'ai poussée parce que tu médales toi Alors j'entends bien que la voiture C'est le symbole absolu de la liberté Et de l'autonomie La voiture en ville c'est une angoisse Le temps de sortir la voiture De prendre tous les feux rouges De trouver une place pour se garer Trouver une place en ville C'est plus long que tout le temps du trajet Ça paraît peut-être logique Mais moins il y a de voitures Et moins il y a de pollution de l'air Sachant que la voiture en elle-même Représente 15% des gaz à effet de serre Et mis en France C'est beaucoup 15% Moins il y a de voitures Et moins il y a de pollution sonore aussi Parce qu'en ville ça y va à gogo Les tutut et les clac clac Et faire du vélo Du roller Du skate Ou de la trottinette Ça provoque la fortification des cuisseaux Et je sais que vous avez tous envie D'avoir des cuisseaux forts Alors vous me direz C'est peut-être plus relou à utiliser Et encore que je suis pas sûre Parce que je me suis carrément amusée À apprendre le roller Alors qu'il y avait beaucoup de travail Si on y réfléchit un peu plus Je suis pas sûre que d'apprendre le roller Ça soit plus relou Que d'apprendre le code de la route A.k. la pire torture inventée par l'être humain On parlait santé Vous n'êtes pas sans savoir Que la voiture ça rejette Des tas de trucs néfastes dans l'air Ça cause des maladies respiratoires Et cardiovasculaires Ce qui en soit N'est pas quelque chose de ouf Et figurez-vous que ça cause aussi La maladie de la pauvreté Parce qu'une voiture Ça coûte environ 5000 euros par an Je sais pas ce que vous en pensez Mais avec 5000 balles Il y a moyen d'acheter des rollers de compète Bref je sais que le problème est très complexe Que le but est pas du tout De déclencher une guerre contre la voiture Ou de dire que la voiture c'est méchant Mais plus de montrer que c'est simple D'agir vite à notre échelle Et ça dès qu'on sort de chez nous Alors si on a le choix Et je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde Mais si on l'a Autant choisir la mobilité douce Le plus souvent possible On commence doucement en pépouze Avec des petits trajets de moins de 3 km Quand on va s'acheter un goûter par exemple Oh là là ça sent les chouchous Y'a des chouchous Y'a des chouchous Au paradis des gourmands Un petit goûter ça mérite un goûter là Il existe plein de solutions Et plein d'alternatives Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet Je vous mets plein de petits liens Dans la description que vous pouvez aller lire Et je sais que j'ai parlé que de la ville Dans cette vidéo Parce que j'y habite en ce moment Mais j'ai grandi dans une bourgade à la campagne Et je sais que la voiture C'est un peu le graal de toute une vie Quand on n'a pas des transports en commun Ou des pistes cyclables à disposition Mais courage à vous les campagnards Je repasserai avec d'autres solutions Que le bus du village qui passe jamais